Musique de générique Je me suis donc arrêté sur cette planète et au moment de descendre du vaisseau et donc de sauvegarder la partie, je suis tombé en pleine tempête de sable qui a augmenté la température à 107 degrés et qui a failli causer ma mort. Là, la stabilisation de température s'est faite en direct live, c'est incroyable bien évidemment. Donc, j'ai trouvé ceci par pur hasard à l'instant, bien évidemment, je viens de le voir. On va essayer d'y aller voir ce qu'on peut en tirer. On va aussi, bien évidemment, oh il faut du plutonium, tiens, ça tombe à pic, à point nommé, je dirais même. On va évidemment aller à l'Atlas, j'espère vraiment qu'il va me donner un pass, parce que j'en ai marre de passer un peu pour un connard à la recherche d'un pass Atlas. Il faut savoir que dans le premier système solaire, je n'avais pas trop suivi les instructions, je ne connaissais pas trop le jeu. Et maintenant, c'est chose faite, donc erreur à vouer, erreur à moitié pardonnée, bien évidemment. Alors, on va voir un peu c'est quoi cette tour gigantesque. Est-ce que ça va me régaler ? De l'aluminium. De l'aluminium, je ne sais pas trop ce que ça vaut, pour être honnête avec vous. On va voir ça tout de suite, 10 000 unités quand même. Ça peut être pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut genre vraiment être pas mal. On va essayer d'en prendre un maximum. Je pense que ça peut se vendre quelques pesetos, de quoi s'acheter 2-3 baguettes de pain. Enfin bon, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée. Vu que c'est un let's play détente, je ne cesserai de le répéter à chaque début d'épisode et qu'on est là pour discuter ensemble, j'aimerais bien. Et je vous le dis très honnêtement que vous me racontez un petit peu votre rentrée. Pourquoi je vous demande ça ? Tout simplement parce que j'ai eu un coup de nostalgie totalement dingue. Pour moi, le lycée, c'était clairement hier. Je vais être honnête avec vous. Et ça, on ne cessera de le répéter, le temps passe incroyablement vite. Quand on a 14 ans, on a hâte d'avoir 18 ans. Quand on a 18 ans, on a hâte de ne pas grandir, de ne pas vieillir, bien évidemment. Donc, pour moi, le lycée, c'était un peu comme hier. J'avais des coups de nostalgie. J'en parlais avec des amis en soirée. Je me disais, putain, les gars, vous vous rendez compte ? Il y a tellement de choses interdites maintenant que j'avais en primaire ou autre. Et maintenant, c'est interdit. Peut-être que c'est trop dans le jeu de les jouets ou autre. Là, à quoi ? Comment s'est passée votre rentrée ? Est-ce que vous avez stressé à l'appel de votre blase en fonction de votre classe ? Est-ce que vous êtes tombé sur des professeurs renommés pour être insupportables, bien évidemment ? C'est-à-dire méchants ou plus ou moins stricts ? Au collège, c'était... Ah, bah, chaque prof avait sa petite réplute. On va pas se mytho, les gars. Chaque prof avait son petit gars. Surtout, mais ça vaut énormément cher. C'est pas mal, ça. On va en prendre un deuxième stack. Toujours utile, on sait jamais. Donc, racontez-moi tout sur votre rentrée. Évidemment, les choses intéressantes. Comment ça se passe aussi au safe ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous mangez à votre faim, bien évidemment ? Et c'était le petit coup de nostalgie. Et donc, ça m'intéresse de savoir un petit peu si pour vous, vous appréhendez la chose. Ou alors, vous en avez rien à foutre, vous y allez genre en mode nos soucis. Que ce soit le lycée, le collège, bien évidemment. Ou l'université. Et que vous y allez sans soucis. Vos premiers pas, si c'est la première fois que vous allez au lycée. Ou alors, à l'université, bien évidemment. Est-ce que vous appréhendez la chose ? Je sais que les rentrées universitaires, il me semble que c'est soit mi-septembre. Donc, c'est pas encore fait. Soit fin septembre. Donc, à vous de me raconter un petit peu tout ça. Histoire de me redonner un petit peu ce kiff. Ce kiff d'antan. Voilà. Soyons honnêtes, les gars. Soyons honnêtes, les amis. Donc, redonnez-moi un petit peu le kiff. Et je lirai, bien évidemment, avec régal tous vos commentaires. Parce que ça va me donner une nostalgie. Et ça va me faire kiffer, tout simplement. Je suis honnête avec vous. Bon, après, les gars, si vous faites de la médecine. 28 ans, vous êtes toujours en cours. Vous êtes plus vieux que moi. Ça, c'est votre problème, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que c'est terrible. C'est terrible. Le mec, il sort de ses études à 27 ans. Alors, par contre, s'il est promis, un bel avenir. Mais bonne chance. Ce n'est pas évident. J'aime bien les cours. Ça me manque. Mais peut-être 27 ans, quand même, en cours, ça peut chicoter. Ça peut un petit peu chicoter. Mais bon, quoi qu'il arrive, il faut des médecins, bien évidemment. Il faut des dentistes. Il faut des chirurgiens. Il faut de tout cela, des scientifiques, des ingénieurs, des astronautes. Appelez-le comme vous voulez. Système de survie 25%. On va donc recharger tout ça. C'était ma principale question dans cet épisode. Régalez-moi, les amis. On va se recharger calmement en plutonium. Ça, c'est plutôt cool. Et on va recharger aussi notre multi-outils. Parce qu'il est un petit peu au fond de sa vie. On va se remettre quelques petites grenades. J'aimerais bien trouver plus de plutonium. Mais le destin en a décidé autrement. Quoique, attendez. Là, je sais qu'il y a du carbone. Tout ce qui est plantes, c'est du carbone. Aucun problème là-dessus. Ça, c'est du tamium. Pourquoi pas ? Je prends quand même. Donc, tout ce qui est plantes, au final. J'avais des app... Oh ! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Du cuivre peut-être, non ? Qu'est-ce que c'est que ça aussi, là ? Attendez. On va l'analyser calmement, zenement. Est-ce que je ne peux pas lui donner par hasard quelque chose ? Je ne m'adresse pas, frérot. Hop, hop, hop ! Je n'ai pas d'éridium. Sérieux ? Éridium nécessaire, dur. Dur, frérot. Donc, ah, du cuivre. C'est pas mal, ça. Ah, ça, c'est pas mal, du cuivre. Alors, je sais comment trouver dans l'espace. C'est des sortes de gros astéroïdes. Merci d'ailleurs de m'avoir dit ça dans l'épisode 7, 12 ou la même d'une épisode. C'est incroyable. Le cuivre va me permettre d'avancer. Toujours avoir du cuivre sur soi dorénavant. Ah, mais attendez, niveau alu, je peux encore envoyer ça au vaisseau. C'est bon, là. Et inventaire plein au vaisseau. Rt6, c'est triste. Plutonium. Et, bien évidemment, je ne peux pas envoyer de plutonium. Je ne peux pas envoyer de plutonium. Par contre, j'ai de l'iridium. J'ai tout ce qu'il me faut ici. J'ai pas mal de trucs assez sympatoches. Donc, on va prendre le cuir. On va se faire un petit stack. Ça vaut combien d'ailleurs. Attendez, laissez-moi voir un petit peu son prix. Ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais c'est une ressource utile pour pouvoir avancer. On va arrêter de farm parce que c'est relou. Et direction notre objectif. Il me semble que cette biche chèvre de l'espace, je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du fennel. Frérot, on analyse. Désolé, j'ai le hockey. Enfin, je n'ai pas le hockey. Je baille. Je baille intérieurement. C'est terrible. Allez, on décolle. Direction le monolithe. On va enfin voir ce qui se passe. Oh, putain, il y avait plein de crottes d'aluminium. C'est totalement dingue. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas fait gaffe. On est bien d'accord qu'on a vu des pierres violettes ensemble, bien évidemment. Juste en bas, qui font des sortes de pics. C'est intéressant, ça. On verra ça un petit peu plus tard. Direction le monolithe. C'est la classe qui me demande d'aller là-haut. Je pense que c'est un pass-at-classe. Je pense. Je ne suis pas sûr, les mecs. Ne me jugez pas. Ce soir, ça serait bien qu'on accélère un petit peu. Moi, là, c'est beaucoup mieux. On va voir un petit peu. Ça se trouve, c'est juste une pierre de savoir. Mais la classe veut que je passe par là. On va voir ça tout de suite. Je n'y crois pas trop, trop. Il y a beaucoup de cuir. Non, c'est du cuivre. On est bien d'accord. Attendez, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est des crottes de cuivre. Oui, voilà. Il y a beaucoup de crottes de cuivre en l'air. Et ça, c'est dingue. Alerte météo. Tempête en approche. Très bien. Donc, c'est de ça que je vous parlais en début de vidéo. On va le revivre. Il y a donc sur cette planète des tempêtes de sable. Enfin, pas vraiment de sable. Des tempêtes tout court qui rendent la température juste insupportable. Et ça fait que ça descend à une vitesse ma combinaison de survie. C'est totalement dingue, les amis, ce que je vous apprends là. Eh, je vous dis ça. C'est si tu veux être astronaute et que tu atterrisses sur une planète comme ça. Oh là 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 là. Calme-toi. C'est intéressant, ça. On dirait une ruine. Ça ne sent pas sa classe, ça, non ? Ça sent le putain de passe-à-classe, ça, les gars. Alors, attendez. Tempête de sable. On va essayer 107,6. Ça monte à chaque fois pile-poil à la température. Ça ne bouge pas, attention. Ok. Fais-moi rêver, frérot. Le fragment de Sinoctave éillonne. Le monolithe se dresse silencieux sur la surface de la planète. Il n'a pas sa place ici, moi non plus. Un scintillement, puis la vision de l'ordre rouge revient. La classe. Il me parle à nouveau et un mélange d'euphorie et de terreur m'envahit comme si je faisais face à mon créateur. La classe me propose une direction, un but, une signification, une importance au milieu d'une galaxie indifférente. Tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre sa voie et ses ordres. Croire la promesse d'Atlas. Je vois des lignes de code, des séries de chiffres, une structure étrange. J'ai la conviction qu'un immense pouvoir m'attend. Seulement, je parviens à atteindre ce lieu lointain. L'orbe rouge disparaît. Et ce qu'il me reste est une voie. D'accord, j'ai une sévue de distorsion. C'est plutôt cool, ça. C'est plutôt cool. Très bien. Donc, il va falloir que je change de système solaire. Élevez-vous jusqu'aux étoiles. Ah ouais, bébé. Ok, on va s'élever jusqu'aux étoiles, les gars. Allez, on y va tous ensemble. Donc, je ne sais pas ce qui m'attend. Là, vraiment... Oh, putain, pierre de savoir. Attendez, vous, je n'ai pas. Petite pierre de savoir sympathique. J'ai failli décoller, d'ailleurs. Sans la ramasser. Vas-y, dis-moi ton frérot. J'ai appris le mot ancien en V-Kane. Dis-moi ton frérot. J'ai appris le mot guerrier en V-Kane. Il n'y en a pas d'autres ? Oh, dis-moi ton frérot. Et j'ai appris... Je ne peux pas savoir. C'est terrible. Ok. Incompris, mot appris, 20. Eh, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Bon, il y a eu trois pierres de savoir. J'ai appris le mot remplacer en V-Kane. D'accord, mais c'est pas mal. Je suis assez satisfait de tout cela, n'est-il pas ? On va pouvoir rentrer et s'élever jusqu'aux étoiles, voir ce qui nous attend vers l'infini et au-delà. En tout cas, bien sympa ce petit truc. C'est parti. Direction les étoiles. Je ne sais toujours pas ce qui m'attend. C'est la surprise, les amis, de cette vidéo. Épisode 9, toujours des petites surprises. Maintenez, ok, non, on n'est toujours pas jusqu'aux étoiles. On y va, les gars, calmement. Et boum, on y est. On y est, là. Voilà, on est jusqu'aux étoiles, me semble-t-il. Élevez-vous jusqu'aux étoiles. Mais on y est. Ça, je crois que c'est le centre de la galaxie. On y est, là. Il n'y a pas plus d'étoiles. Là, on est méga bien de vos étoiles. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant qu'on y est, messieurs. Attendez, il y a un marché là-haut. Hop, ne bougez pas. Non, c'est une station spatiale. Ce n'est pas super intéressant. Pas sûr que ce soit vraiment très intéressant. Pour lancer un scan. Ok, on lance un scan. Attendez, ne bougez pas. Ça ne peut pas lancer de scan. C'est terrible. Attendez, il faut ouvrir la carte galactique. J'essaye de suivre leurs consignes. On va voir un petit peu. Anomalie détectée. Ben voilà. Chose intéressante. Donc, qu'est-ce qu'une anomalie détectée ? J'aimerais bien le savoir. Interface. Waouh. Ouais. Il y a une interface. Chemin vers l'interface Atlas. D'accord. Chose que je veux bien comprendre. On peut y aller directement. Ok, je crois qu'on peut y aller. Trop éloigné pour sauter. Ah, c'est dur. Trop éloigné. C'est encore plus dur. Ok. Là, 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 je suis l'atlasme. Est-ce qu'il va m'emmener au centre de l'univers calmement ? Dans le calme ZR. J'ai bien l'impression, mais... Je ne comprends plus rien. Putain, attendez, c'est terrible. Je suis toujours relié. Ok, on est ici. D'accord, interface Atlas. On est quand même dans la bonne direction. On va y aller. On va y aller. On va faire le calcul de distorsion. Et on va essayer d'y aller tout de suite. J'ai gagné de l'antimatière. J'ai gagné une cellule de distorsion. On va pouvoir calmement recharger son vaisseau. Je pense qu'on peut s'y rendre à cet épisode. Histoire de voir ce qui se passe dans cette anomalie Atlas. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve relativement intéressant. On va voir où ça mène. Je pense que ça me rapproche du centre de la galaxie. Waouh. Ok, on est dans un nouveau système. Ah, pas mal, putain. Il y a une terre dans une terre, on dirait. Ça me paraît sympatoche, ça. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Il y a une terre dans une terre, presque. Ça me paraît super sympa. Voilà ce qu'on va faire. On va alimenter mon hyper-propulseur, n'est-ce pas ? Voilà, une bonne chose de faite. Ensuite, on va essayer calmement de me refaire ceci. Il me faut de l'antimatière. Il me faut du zinc. Qu'est-ce que c'est ? Je me fais soulever. Il me faut du zinc. Mais j'en ai du zinc. Mais je n'en ai pas assez. Je n'en ai pas assez, c'est terrible. Il me faut du zinc et après, on est méga bien. D'accord. Là, je peux... Ah, attendez, c'est ce qui est dans le cul, je crois. Attendez. Je n'ai pas envie de vous dire nain. Regardez, c'est ça, les astéroïdes. Parce que c'est plus grand que les... Non ? C'est pas le même. Allez, de l'iridium. Boum, dans ta gueule, ma gueule. Ok, c'est bon, ça. Ça, c'est super bon, les gars. Il faut vraiment un nouveau vaisseau. Parce que là, c'est Balad of the Tony. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas frais. Ok, on passe à travers. Nickel. De l'iridium. Pas mal, ça. J'en avais déjà un petit peu, il me semble. Il me semble que j'en avais déjà un petit peu. Donc, il me faut du zinc, les potes. Vous l'aurez compris. On va essayer d'aller là-dessus. En espérant que, sur cette planète, on voit la planète de là-haut. Normalement, si le jeu est très très bien fait, je pense que oui. On va y aller calmement. Et on va... Hop, voilà. Hyper propulsion, on ne se fait pas chier. Attends, il faudrait atterrir à fleur de peau. Bon, on s'en fout, on ne va pas atterrir à fleur de peau. C'est bon. On y est calmement dans l'atmosphère. Tout se crée, tout se dessine devant nous. On va chercher un petit peu de zinc et on va directement à l'anomalie. Je pense que c'est possible dans cet épisode. Le zinc, c'est le lingot. Je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Je crois que le zinc, c'est le lingot. Ok, on y est ou pas ? Oui, on y est. C'est plutôt cool. Donc, voilà, j'ai un peu du mal. Ça a veillé. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Ok, ici, on a un dépôt. C'est pas mal, ça. On arrive direct à un dépôt. Et, 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 on a de la ressource. Je crois qu'on a de la ressource. On va voir la température extérieure. C'est une nouvelle découverte que nous avons là. Un désert. D'accord, moi, ça portera clairement bien son nom. Réparer la visière d'analyse. Analysez des objets. Envoyez vos découvertes. Très bien. Dis-moi tout sur cette planète. Tu ne veux rien me dire. Aussi étrangement soit-il, je crois que le scanner... Visière d'analyse. C'est quoi qui est en panne, là ? C'est quoi que je dois réparer ? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Je dois rien réparer du tout. Mais tout va bien, en fait. Il n'y a pas d'alerte, mec. Il n'y a aucune putain de galère. Attendez. C'est ça que je dois réparer ? Mais non, sans scanner... Mais tout est bon ! Attendez. Réparer la visière d'analyse. Là, il se fout de ma gueule. Visière d'analyse. On est d'accord que c'était le petit truc avant ? Visière d'analyse, il est là. Mais attends, eh. Voilà. C'est bon. Non. Réparer la visière d'analyse. Mais il se fout de ma gueule. J'en ai carrément créé une nouvelle, en plus. Très bien. Pourquoi pas ? Bah, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Ça, on va le changer. Je vais totalement le démonter. Et on va se créer ça, parce que ça a l'air fou. Ça a l'air fou ! Voilà, ma petite gueule ! Un petit 5. Là, on est bon, là. OK, on ramasse tout. Rien n'a été trouvé. RT6, c'est triste. Une perte de fascination. On s'en bat aussi un petit peu les couilles, soyons honnêtes. De l'oxyde ! Alors, avec là, le blindage, mais c'est nul, les gars ! Putain, voilà ! Sérieux ! On sauvegarde ! Désolé ! Pousse encore un petit peu. Voilà, ça, c'est fait. Une bonne sauvegarde comme ce doigt. On ramasse tout ceci. Ça, c'est fait. On va là-dedans. Vas-y, régale-nous, frérot. Régalez-nous, les gars. Un dispositif, il y a à me redonner, je suppose. Voilà, santé maximum. On va... Ça, il n'y a pas besoin d'analyser. Il n'y a rien à analyser. Et là-dedans, il n'y a rien du tout. D'accord ? On a des objectifs un peu chelous, quand même. Soyez honnêtes, ce n'est pas méga fou. Réparer visière d'alénice qui fonctionne très, très bien. Je ne comprends pas comment vous faites. Tiens, ça a bouclier au maximum. Ça fait plaisir aussi, voilà. N'est-ce pas ? On peut sortir. Donc, on va ramasser tout ceci. Il me faut du zinc, vous l'aurez compris. Et les zincs à trouver, c'est méga relou. Il me faut du zinc. Peut-être là-haut, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? De l'émurie, oui. De l'émurie, oui. Ok, pas mal. Et ça, c'est du fer. Du fer. Ce n'est pas super intéressant. Niveau fer, on est pas mal. Il me faut... Comment je peux trouver du zinc ? Déjà, on va démonter ça, parce qu'on s'en bat littéralement les couilles. Pierre de fascination, ça peut être intéressant. Fer, fer. Il n'y a que du fer ici, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Là, on a du plutonium. Il m'a vérifié, l'autre. C'est bon, je peux agresser. Qu'est-ce que c'est ? C'est du fer aussi, ça. Ah non. Ah non, ce n'est rien. Ça passe littéralement en travers. Très bien. Bon, on ramasse le plutonium. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on peut décoller. On n'a plus rien à faire ici. Plutonium, on en a même plus qu'il n'en faut. Mince. Du zinc. Pourquoi j'ai du zinc dans mon exo combinaison ? Attendez. Voilà. J'ai un petit peu plus de zinc. Je ne sais pas trop où je l'ai trouvé, je vous avouerai. Ok. J'essaye de tout analyser. Bougez pas, les gars. Ça peut demander quelques heures. Fer, ok. Ouais, 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 ouais. J'aimerais juste aller à l'anomalie, en fait. Je trouve que c'est un petit peu relou. C'est quoi, ça ? On peut casser ou pas ? On ne peut pas casser. On va essayer d'aller à l'anomalie. En tout cas, c'est sympa, là, la nuit. Ça fait un an emporéal. Attendez, d'ailleurs, ma question, c'était est-ce qu'on voyait la planète ? Non, on ne voit pas la planète. Ok. Ça, ça peut être intéressant. Puce de piratage. On va prendre ça. On va prendre une puce de piratage. On va l'utiliser, bien évidemment. Et on va rentrer dans une base qu'il faut soulever calmement. Un avant-poste colonial. Il me semble que c'est ça. Ou un monolithe. Alors, monolithe, c'est pour apprendre la langue. On va faire un avant-poste colonial. C'est ça qu'il faut soulever. Recherche d'avant-poste. Vas-y, frère. Régale-moi. On en a trouvé un. On va y aller. En espérant trouver du zinc ou quelque chose qui s'en rapproche pas très loin. Et si on ne trouve pas, on verra la prochaine vidéo. Si vous avez une astuce pour trouver du zinc assez facilement, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse quand même. Installation extraterrestre sécurisée détectée. Ouais, bah... Putain, carburant, sérieux, quoi. Putain. Foutez de ma gueule, les mecs. Voilà. C'est bon ? On peut décoller, calmement ? Putain, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on ne pouvait pas. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit caca sympatoche ? Attendez, ça m'intéresse ? Attendez. Attendez, on a peut-être... Peut-être du zinc. Ça ressemble à ça, hein. C'est brillant, mais ça sent les brils, ça, quand même. De l'or. Bon, allez, vous savez quoi ? On ne peut pas les filles de bouche. On le prend quand même. Ça peut être relativement intéressant. On va ramasser l'or. Ça vaut combien, l'or ? 23 000. Ça vaut son petit pesant d'or. RT, si je suis dans les jeunes mots. On va prendre l'or. C'est le crotte d'or, là. Mais on va faire vite. On ne va pas tout prendre non plus. L'important, c'est d'avoir juste de quoi vendre. Petite ressource sympatoche. Genre, là, si on a besoin de créer ou construire quelque chose. Jouir et grandir. Très bien, c'est fait. L'or, j'ai ce qu'il me faut. On peut back. Dommage, je pensais un petit peu d'Emeril. Mais pas du tout. Il n'y a rien. C'est un désert, littéralement. Je savais que c'était un désert quand on allait se déposer. Mais là, j'ai la confirmation. À 800%, c'est bien un désert dégueulasse. Ok, on se casse. On n'a toujours pas visité de grotte. On va aussi consacrer un épisode complet pour visiter une grotte. On se l'était dit la dernière fois. On se l'était dit dans les tout premiers épisodes et on ne l'a toujours pas fait. Donc, dès qu'on va trouver une planète assez sympa avec une grotte qui promet des petits trucs assez cools, à mon avis, il y aura du zinc dans la grotte. Ce n'est pas le problème. Donc, on va rentrer, pénétrer cette grotte et soulever tout ce qui est en zinc. Parce que ça fait plaisir et ça régale. Instation extraterrestre. On y va, frérot. On y va. Normalement, tout devrait bien se passer. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est manipulé. Ok. Allez, boum ! On atterrit. Heureusement qu'à côté des post-coloniales, il y a de quoi pouvoir sortir du dessau grâce à ces petites ressources de type rouge. Vous l'aurez compris. On ne va pas sauvegarder. On va soulever la base, là, déjà. On va la soulever calmement, délicatement, sensuellement, sexuellement, je dirais même. Voilà. On recharge. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Bien. Attends, c'est un tir classique, là. Attendez, je crois qu'il y a un bug, là, non ? Elle est où, l'entrée, là, saloperie ? Oh là 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 là, poufiasse. C'est ça ? Attendez, bougez pas. Pas du tout. Pas du tout. Là, là, ça commence un petit peu à me chauffer, de faire un tour pour rien. C'est un plaisir. C'est un putain de plaisir. Système de survie à 10%. Elle me saoule, cette combinaison, aussi, là. Elle ne veut pas... Ce serait pas mal qu'elle survive toute seule. Ok, on y est. On y est. What ? Damn ! Damn ! Damn ! C'est bon, ça ? Ok, on est rentré. Calmez-vous, les gars. Arrêtez de me maracher, là. On est rentré. Analyse. Allez, vas-y, frérot. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Lance-foudre, inflige des dégâts instantanés. C'est bon, ça ? Ça aussi, c'est très bon. D'accord. On a récupéré, à mon avis, un schéma très, 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 très sympa. On va prendre ceci. Cargaison plutonium. C'est bon, aussi, à prendre. Passaclasse, évidemment, que je n'ai pas. Ça commence à me casser les couilles, hein. De toujours pas avoir de passaclasse, alors que je suis au 79e épisode. Tiens. Yes, l'estime que me porte la race est encore plus importante. Vas-y, dis-moi tout. Je parcours rapidement les messages d'avertissement extraterrestres pour découvrir ce qui a provoqué. D'accord ? Encore une fois. J'ai déjà fait ça de nombreuses fois. Réinitialiser l'horloge. Oula. J'ai déjà fait ça. Recharger le cristaux de flux. J'ai déjà fait ça de nombreuses fois. Réinitialiser l'horloge. Activer le condensateur temporel. On va réinitialiser l'horloge. C'est peut-être ça. Je reste pris au piège dans une boucle temporelle. Un processus automatisé finit par me sauver. Ok. Sympa de se tromper, hein. C'est toujours un plaisir. Toujours un petit plaisir, quand même. Bon, on peut sortir, calme. Salut, les gars. Voilà. Chose de faite. Je ne pourrais malheureusement pas... Je ne pourrais pas savoir ce que cacher ce monolithe, malheureusement. Donc, ce n'est pas grave. On se casse. On va sauvegarder. Il y a pas mal de trucs sympas, là. Débris, passe-à-classe. Ah ouais, mais là, vous êtes lourd. Là, vous êtes... Je ne veux pas le dire, mais je vais le dire quand même. J'ose. J'ose les termes. On va aller sur une autre planète. Ça m'a saoulé. Très bien. En tout cas, tirer... Voilà. Une munition. Si on va prendre le plutonium d'ici. Allez. C'est cadeau, ça ne mange pas de pain. Direction le vaisseau, les gars. On change de planète. On va voir ce qu'il y a d'intéressant. Parce qu'ici, c'est clairement de la merde, hein. Soyons honnêtes. N'ayons pas peur des mots. On va aller sur la planète qui était juste à côté en espérant que ce ne soit pas un désert non plus. On dirait une lune, ça, hein. C'est dommage. Ça ne m'a pas analysé quand j'ai descendu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un truc, regardez, ça se sépare. C'est tellement étrange. C'est ça, l'anomalie ? Vous croyez ? Laisse-moi. Peut-être ça, non ? Attendez. On va essayer de le voir. Ah non. D'accord. Ok. C'est le marché. C'est le marché. Pas super intéressant. Non, 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 non. Non ! Arrête-toi, c'est lourd ! C'est lourd, ce jeu. Bâtiment abandonné détecté. Putain ! Par contre, un bâtiment abandonné, bien la première fois, Jean-Charles Moret. C'est bien la première fois. Ah, bâtiment abandonné, on y va. On y va parce que c'est la toute première fois qu'on tombe dessus. Et après, on va aller sur la planète d'à côté. Comme quoi, quand ce désert, je vous dis que c'est vraiment de la merde, c'est que c'est vraiment de la merde. Pour tomber sur des bâtiments... Attends, il faut y aller là, frère. C'est bon, on y arrive. À fleur de peau, calmement. Voilà, on fait le tour du... Oh putain, mais il y a une autre planète encore, ça a l'air d'un. Allez, on y va. Boum ! Bâtiment abandonné, c'est la première fois. Parce que d'habitude, c'est des ruines qui disent. Là, c'est bâtiment abandonné. Donc, ah ! Et j'ai ma réponse en plus. C'est-à-dire que d'un côté de la planète, on voit bien les autres planètes. Ça, jackpot, c'est super bien foutu. Vraiment. Respect. Respect, comme on dit dans le domaine, bien évidemment, du langage extraterrestre. Donc, on va y aller. C'est la première fois qu'on tombe là-dessus sur un bâtiment abandonné. Il y aura peut-être quelqu'un. Qui sait ? Ce serait... Pourquoi ? Pourquoi un coup ça met une minute vingt ? Les gars, un bâtiment abandonné qui se déplace. J'ai rarement vu ça. Re, messieurs, on est donc repartis. Une minute à ne rien faire. C'est quand même extrêmement long. J'ai préféré directement zapper au passage du bâtiment abandonné. Alors ça, par contre, c'est intéressant. C'est super intéressant. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Donc, envoyez les données de la créature analysée. D'accord. On va... Attendez. Bougez pas. Est-ce qu'il est pleine ? Ok. Non découvert, je veux dire. Qu'il en soit ainsi. Le problème, c'est que je n'ai pas analysé vraiment de... Attendez. C'est dans le menu star, non ? Qu'on envoie des données, il me semble. Point de passage. Ok. Ça, c'est mes découvertes. D'accord. Je n'ai rien découvert. Super intéressant. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? La vache ? Ça, c'est intéressant, par contre. Qu'est-ce que c'est ? Waouh ! J'étais pas prêt. Ma petite gueule. Ok. Je me fais attaquer par des trucs chelous. On va prendre ceci. RAS Corvax. Ah, on revient sur les Corvax. Ça faisait longtemps. Ok. Envoyez les données de la créature. En appuyant sur BAC. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Mais bon. Why not ? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ouais, putain, du zinc. Non, pas du tout. C'est un plaisir. C'est un plaisir. D'accord. Mais c'est nul. Mis à part que je me fais attaquer par un truc dégueulasse là-haut, là. Qui casse les couilles. Ah, il y a autre chose. Ça, c'est intéressant. Là, on ne peut pas rentrer. Il y a forcément quelque chose de fou là-dedans, non ? Oh, restaurer le bouclier. Super. C'est super. J'ai fait tout ça pour ça. C'est incroyable. Non, mais j'ai forcément dû louper quelque chose. Attendez, les gars. Attendez. Forcément, je suis passé à côté de quelque chose. C'est une info sûre. Il ne peut pas ne rien y avoir. Normalement, c'est ici le marché. D'accord. Mis à part que je me fais attaquer de type gratuitement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais. À l'abandon. Vas-y, ma petite gueule. On aurait dit une blessure sur le monde. Ok. Était-il mort ? Ok. Analysez le journal de mort. On va voir ce qui s'est passé. Je ne vais pas tout lire. On s'en bat les couilles. Je découvre quelque chose codé dans les méandres du journal. D'accord. D'un voyageur mort depuis longtemps. Ok. Ce plan est déjà connu. Super bien, en tout cas. Vraiment un petit plaisir. Petit plaisir. Fondant croquant. Et je ne peux même pas analyser ce qui m'attaque depuis tout à l'heure. Super bien. Alors là, ça valait le coup, les mecs. Je ne suis vraiment pas déçu. Putain. Tout ça pour ça. On va aller sur une autre planète. Ça m'a saoulé, cette connerie. Plus jamais, cette planète. On va aller sur la planète d'en face. On va être super bien. Ah. Je ne sais que choisir, je vous avoue. J'ai le choix entre deux planètes. Celle-là m'a l'air un petit peu plus sympatoche. Celle-là m'a l'air un petit peu plus cool. On va voir ça tout de suite. Allez. Direction l'espace. On va aller sur celle-ci. Elle m'a l'air cool. Vas-y frérot. Faut y aller partout. Faut y aller. Ah mais tiens. En plus, on parlait de système solaire vert. C'est ce que je souhaitais. Et bien, on est dessus, les gars. Et je ne sais toujours pas comment on a un petit peu plus. C'est un plaisir. Ok. Non découvert. Soit qu'il en soit un si. Putain. Regardez. T'es obligé de stopper. T'es obligé de casser tes dents sur une manette. Scanographie. Subtionnelle. Hostile. Détectée. Ok. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. On se barre sur cette planète. Il faut vraiment que je change de vaisseau. Prochain épisode. On va essayer de changer de vaisseau. Et euh... Et puis voilà. Une fois que c'est fait. Putain. Je me fais attaquer. Sérieux, les gars. Protégé votre cargaison. Putain. C'est lourd. Vous êtes où ? Mon dieu. Oh non. Vous êtes où ? What ? Moi, je suis pas prêt, gros. Attends. Oh putain de merde. Mais là, je suis mort. Là, je suis littéralement mort. Sympa. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Comment mourir, hein ? Bien évidemment, assez rapidement. Comme ceci. Je ne touche pas. C'est des héros. Ok. Bouclier désactivé. Hop. N'hésitez pas à retrouver comment mourir avant de rentrer sur une planète tome 5. Voilà. Ça, on va essayer de le dépasser. Ok. Attends. Bouge pas. M'attaquez pas, les gars. C'est pas très gentil, quand même. Bouclier mort. Attends. Titanium. Vas-y, ma gueule. Voilà. On revient sur un bouclier propre, là. On revient sur un bouclier propre. Alors, une bataille spatiale. Parfois que j'ai le Ronald ou autre. C'est un véritable plaisir. Évidemment. N'hésitez pas à retrouver tous mes tutos. Allez. Lui, il est mort. Il est cuit. Il est cuit comme le riz. On va au suivant. Il est où ? On va prendre toi. Calme-toi. Calme-toi, Jean-Charles. Calme-toi. Doucement, papillon. C'est tellement lourd. Pourquoi je me bats contre toi ? Est-ce qu'on le sait, au moins ? Mis à part que Jean-Claude, il va avoir... Oh, non. Là, c'est pas mal comme ça. Ok. C'est bon. Titanium. Attends. Je pouvais le recharger avec autre chose. Yes. Vaisseau forcif illimité. C'est super intéressant, tout ça, non ? Là, il y a une nouvelle planète. C'est mignon. Attendez, il y a une planète toute mignonne, là. Attendez. Arrête-toi, ta mère ! J'ai envie de casser le jeu, là. C'est un truc de ouf. Arrête. Ah, mais non. C'est une lumière gardée. Mais... Waouh ! C'est vraiment... Tu ne peux pas arrêter instantanément ton hyper vitesse. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai codé ce jeu. Mais par contre, c'est vraiment insupportable. On essaye d'atterrir sur cette planète et on va s'arrêter la prochaine épisode. Il nous faut du zinc. On ira voir l'anomalie. Il nous faut un nouveau vaisseau. Ça, ça sera soit dans le prochain, soit dans encore le prochain. Dans les deux épisodes à venir. Je vais essayer de revendre pas mal de petits trucs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au marché. On vendre des petits trucs sympatoches, j'ai envie de vous dire. Donc, on va essayer de voir tout ça. Ne dites-moi pas que c'est encore une planète de mer. Oh, ça sent la planète nulle. J'en ai marre. C'est nul déjà, là. Ça me saoule. On est sur... Waouh. Waouh, le jeu, il a... Qu'est-ce qui se passe ? On est encore sur une planète nulle à chier. On va atterrir. On va atterrir. Je suis fâché. Je suis furax. Je vous lève. Oh ! On va faire ça en dehors de la vidéo. Là, c'est intéressant. Parce qu'il y a pas mal de crottes d'Emeril à mon avis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas. On va voir ça tout de suite. Inventaire plein. C'est intéressant. De l'or. D'accord. C'est de l'or. Très bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, ça... Hop. Non, on ne peut pas. Ça. Voilà. Ok. On ne peut toujours pas. Plaque de blindage. On s'en fout un petit peu. D'accord. Bon. Bah, écoutez. On va récupérer ça tantôt. On va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas que j'aime et le commentaire. Prochain épisode, on va soit prendre du zinc, soit en acheter. Parce que ça me casse les couilles. Histoire de pouvoir dégager de cette merde. Ce système solaire nul à chier. On se retrouve pour l'épisode 9 très bientôt. Des bisous, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.